Le Point Marché avec Nadine Trémolière. Nadine bonjour. Bonjour Jean-François. Directeur de Primonial Portfolio Solutions. On vous retrouve comme tous les mois pour faire le point sur les marchés. Vous savez on commence soit par les actions soit par les taux en fonction de l'actualité. On va tout de suite voir ce qui s'est passé au niveau des taux d'intérêt. Et moi il y a un phénomène que je constate très important c'est depuis le début de l'année le 10 ans américain a progressé plus de 100 points de base. Il y a de cela quelques jours on avait même franchi la barre des 5% alors que le 10 ans allemand lui n'a progressé que de 23 points de base. Pourquoi une telle différence de comportement entre Etats-Unis et Europe sur les taux longs ? Je pense que ça vient déjà de la divergence de la trajectoire des économies. Les américains rappelez-vous on a eu ce chiffre relativement étonnant de la croissance du troisième trimestre pratiquement à 5% 4,9% là où ça contraste complètement avec la situation européenne où on a une atonie depuis trois trimestres globalement de la croissance. Donc effectivement les américains ont une économie résiliente une économie voire même qui est en train de bien se comporter alors que l'Europe est pratiquement en récession. Est-ce qu'ils ont quand même besoin de lever pas mal de capitaux ? Exactement. Je veux dire quelque part une des raisons pour laquelle on est justement devant cette forte croissance américaine c'est l'augmentation significative du déficit budgétaire. Je crois qu'il a doublé entre 2022-2023. Forcément ça entraîne des besoins de financement de plus en plus importants avec une fête de l'autre côté qui n'est plus très acheteur de papiers ou d'obligations comme il l'était dans les années précédentes. Et ça ça se traduit par cette prime de risque que veulent les investisseurs sur le marché obligataire américain. Il y a une règle c'est qu'on affiche toujours les tableaux avec des données en fin de mois. On est aujourd'hui le 7 novembre. Depuis il y a eu un certain nombre d'interventions notamment de Jérôme Powell. Jérôme Powell il a quoi ? Il a calmé tout le monde parce qu'on a le sentiment qu'on va plus parler de hausse de taux aux États-Unis ? Je crois qu'il n'a pas forcément calmé tout le monde. Il est toujours un peu sur le même le même schéma. Celui qu'il avait commencé à dire en fin août lors du symposium de Jackson Hall de dire on est dépendant des datas. A priori on ne s'interdit pas de continuer à remonter. Il a eu peut-être un discours un tout petit peu plus modéré. Je crois que le sujet n'est pas vraiment là. Le marché l'aide parce que rappelez-vous jusqu'à maintenant on avait une courbe des taux inversés c'est à dire des taux longs qui n'avaient pas forcément progressé. La progression des taux longs elle a fait une partie du travail on va dire de la partie court terme. Donc effectivement on est peut-être un niveau on va dire un petit peu haut sur les sur les taux coûts. Ok on va maintenant regarder les taux sur les actions et puis je me suis amusé Nadine à jouer. On va regarder le dernier trimestre sur sur les actions et alors là il n'y a qu'une seule couleur c'est la baisse situation atypique à peu près comme la pluviométrie sur la France. On n'a jamais eu autant d'eau sur la sur la France. On n'a jamais autant de séquences baissières sur les marchés internationaux actions ? Je crois que les marchés financiers ou des marchés actions sont très traumatisés par la volatilité du marché des taux. On vient d'en parler juste auparavant et je crois que quelque part tant qu'ils n'ont pas une idée claire de où vont s'arrêter les les hausses des taux courts et comment vont se stabiliser les hausses quoi les taux longs je pense qu'on n'aura pas de stabilisation du marché du marché actions. Et puis n'oubliez pas on était dans un scénario dès 2023 début 2023. On attendait déjà des baisses des taux sur la fin 2023 donc on avait monté on avait progressé sur le premier semestre 2023 en attendant ces baisses des taux et force est de constater qu'on est en octobre et qu'on n'a toujours pas eu de baisses des taux et qu'on n'en verra pas en 2023 et qu'on les verra peut-être pas avant le second semestre 2024 donc cette déception quelque part des investisseurs se traduit par cette forte volatilité cette baisse des marchés actions. Donc déception à court terme parce qu'effectivement comme je le disais tout à l'heure en introduction on regarde tous avec nos prismes et quand on est à court terme on compare par rapport aux anticipations et naturellement quand les anticipations sont déçues on est déçu également maintenant si on regarde l'année 2023 et si on complète notre notre tableau là on voit des différences on voit des différences de couleurs avec des marchés mondiaux américains et large cap européens qui sont en hausse des marchés small cap qui sont en baisse tout comme les marchés émergents et la chine question est ce que c'est un phénomène géographique est ce que c'est un phénomène sectoriel ou est ce que c'est un un autre phénomène qui explique ces divergences pour moi c'est un phénomène de capitalisation alors c'est plus marqué aux états unis s&p 500 autour de 10% s&p 493 donc si on enlève les sept magnifiques les cinq à femmes plus tesla plus nvidia on a une performance à zéro même chose sur le nasdaq on est à plus de 25 sur le nasdaq si vous enlevez les performances de ces sept sociétés on est peu ou prou autour de 4 ou 5% donc on voit quelque part et c'est alors un peu moins flagrant sur la partie européenne même si on a eu on a vu le phénomène du luxe qui est un petit peu reparti à la baisse sur le sur l'euro stocks mais on voit que quelque part ces indices sont de plus en plus concentrés et donc on a ce phénomène et f qui fait que ça auto alimente quelque part c'est la concentration qui ne reflète pas toujours quelque part la réalité économique là où les indices peut-être small cap sont plus proches de l'économie réelle et donc reflète plus quelque part cette partie de l'économie la récession de l'économie aujourd'hui on reste drivé par la macro par la micro on a vu de très mauvaises réactions des marchés sur des résultats qui n'étaient pas bon d'entreprise en tout cas sur des déceptions aujourd'hui pour vous ces micro macro qui il faut regarder en premier moi je pense que c'est toujours la macro je veux dire toujours un peu cette direction des taux qui veut qui donne la direction la micro on avait eu deux trimestres rappelez-vous sur une situation économique qui se dégradait on a vu des résultats étonnamment bon donc on attend toujours un petit peu en se disant les entreprises quelque part arrive à garder leur marge leur niveau de marge c'est vrai que le troisième trimestre est moins bon et que lorsque vous le disiez quand lorsqu'on commence à avoir un petit peu de déceptivité le marché tape dessus donc ça ça montre quelque part que à mon sens on est toujours dans un environnement macron on regarde tout de suite notre allocation d'actifs et ses résultats je disais trimestre mauvais sur les actions au cours des trois derniers trimestres les trois dernières performances mensuelles sont négatives on avait parlé on avait fait un zoom au mois de septembre sur ce qui s'était passé sur la poche immobilière qu'est ce qui pèse en octobre on je vais poser une question on avait créé des positions sur des fonds obligataires datés qui avait très bien performé est ce que la situation de taux leur a été défavorable en octobre non voilà on est à l'équilibre entre on en a plutôt des courts termes donc le court terme c'est un petit peu on va dire un petit peu à donner un petit peu de portage le taux long terme a été un peu affecté par la hausse des taux donc globalement notre poche obligataire elle rapporte zéro qu'est ce qui pèse qu'est ce qui pèse sont les marchés actions intégralement les quatre positions que l'on a sur à la fois du développement durable qui a qui est aussi des actions de croissance qui a bien baissé de l'émergent qui se comporte toujours pas aussi bien que je ne l'espérais en début d'année c'est la grosse déception peut-être c'est sa situation en chine qui quelque part ne rebondit pas voilà ce sont les marchés actions et on n'a pas l'avantage de quelque part d'avoir un autre moteur de performance qui nous fait les autres positions se portent bien l'immobilier s'est stabilisé le private equity est stabilisé aussi les vols obligataires tel que je vous le disais tout au tour de zéro donc on n'a pas de moteur entre guillemets qui sont suffisamment allumés pour compenser notre baisse sur la marché actions tout à l'heure vous nous disiez les marchés sont gênés par la volatilité sur les taux est ce qu'aujourd'hui dans cet environnement où jérôme powell a parlé ou les marchés actions sont un peu en difficulté vous avez envie de bouger l'allocation ou pas non parce que sur la partie obligataire je pense qu'effectivement il y a un peu de portage à récupérer voire même un peu de taux je pense que les taux on le disait sont quand même pas loin de leur pic donc on a peut-être envie de remettre un petit peu de sensibilité obligataire on l'a dans le portefeuille on l'a par le biais des fonds datés les marchés actions je pense qu'ils ont pas mal baissé quand même donc voilà donc on est dans un point d'équilibre où j'ai tendance à dire par moment c'est peut-être un peu trop tard pour vendre les actions peut-être un peu trop tard pour acheter les obligations donc voilà on va rester de on va se dire passer le fin de l'année avec cette allocation est ce qu'on pourrait à un moment être tenté par remettre du souverain en jouant non pas du tout le portage mais simplement la baisse des taux ce serait peut-être plus flagrant de faire aux états unis que de le faire en europe parce que déjà les états unis ils ont des taux longs à 5% pratiquement vous disiez même s'ils ont pas mal baissé la semaine dernière on est autour de 4,5 4,70 sur le 10 ans américain on est sur des niveaux de 3,30 en europe ou de 60 sur la sur la partie allemande forcément ce serait plus attractif de le faire sur la partie américaine le problématique c'est que il faut trouver l'instrument et puis après on a la problématique du dollar malgré tout qui est quand même non négligeable merci beaucoup nadine d'avoir été avec nous on se retrouve donc le mois prochain tout de suite le journal décalé de georges de la taille